donc voilà je refais une vidéo aujourd'hui uniquement cette vidéo pour vous montrer la fermentation donc à partir de sucre et de levure donc les levures par rapport à ma première vidéo j'ai changé de marque alors toujours sur le même site que je mettrai en description je suis parti sur cette levure là évidemment un soleil on n'y voit rien donc c'est la marque prestige voilà donc j'ai déjà mis en route hier la fermentation donc je suis parti sur 8 kg de sucre et 25 litres d'eau donc il ya une description au dos il ya tout qui est marqué donc au début on fait déjà chauffé 10 litres d'eau assez chaud on met le sucre on y fait fondre pour qu'il soit bien dilué ensuite vous complétez avec de l'eau froide pour arriver à 25 litres d'eau et surtout attendez bien que la température de l'eau à l'intérieur soit redescendue sous les 30 degrés pour mettre les levures sinon elles vont mourir comme d'habitude les températures sont super importantes donc là je les fais hier soir donc il ya une douzaine d'heures et sa bulle s'arrête pas de buller depuis cette nuit ça a été très très vite donc voilà je suis parti sur un fût également vraiment fait pour on peut même faire sa bière dedans etc il est super étanche donc c'est le top comparé au au vieux fût que j'avais avant avec les cerclages qui était pas du tout étanche donc j'avais quand même pas mal je pense de pertes niveau alcool je pense que la fermentation ne devait pas bien se faire donc voilà certaines personnes dans les commentaires de vidéos d'avant m'avait dit ça donc voilà j'apprends au fur et à mesure également donc celui-ci devrait être top pareil je vous mettrai lien dans la description je vais le laisser je pense cinq jours et puis après je pourrais distiller donc une fois qu'on aura distillé je referai une vidéo forcément je vous montre un petit peu les arômes qu'on peut acheter également sur le site où il ya la levure etc pour faire du jean donc une fois que vous avez votre alcool distillé ben vu qu'il est neutre vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez donc et des essences de jean donc ça vous fait un jean plutôt correct pour les apéros l'été et là je vais essayer une absente donc on verra ce que ça donne c'est des trucs ça vaut un euro un euro 30 pièces pour faire un litre d'alcool donc ça vaut le coup ce qui est super important aussi quand vous faites votre mou c'est de toujours garder la pièce entre 20 et 30 degrés je me suis fait avoir cet hiver j'avais commencé à mettre dans mon baril bleu dans le garage les températures dehors étaient très froides le garage mal isolé je dois avoir 5 degrés dans le garage et ça pas du tout fermenté comme il faut donc la distillation à la fin j'ai récolté je crois 7 litres d'alcool au lieu de 15 donc vraiment faire attention aux températures qui sont super importantes donc là pour l'instant je suis dans un petit garage extérieur mais ce soir vu qu'il fait encore frais la nuit je vais rentrer mon mon fut le mettre dans la maison voilà pour toujours garder les bonnes températures donc voilà tout simple prochaine vidéo ce sera la distillation de ce mot voilà salut